S'il vous reste des frites de la veille, ne les jetez surtout pas, transformez-les plutôt en un délicieux repas qui plaira à tout le monde. Alors moi j'ai préparé mes frites maison spécialement pour cette recette, mais vous pouvez très bien le faire avec des restes de frites, c'est le but justement de la recette. Donc j'ai eu besoin de 5 pommes de terre de taille moyenne que j'ai taillées en frites. Je mets ensuite un petit peu de sel et je mélange bien. Moi j'aime bien mettre le sel avant friture, mais vous pouvez le mettre après si vous préférez. Donc on va ensuite plonger nos frites dans l'huile bien chaude. On aura ensuite besoin d'un gros oignon qu'on va hacher grossièrement. Quelques champignons frais également qu'on va couper grossièrement. Et on aura besoin également de poitrine, de poulet. Il vous en faudra 400 g. Vous allez couper le poulet en gros dés. Et on va partir en cuisson. Dans une poêle, on met un petit peu d'huile d'olive à chauffer. On ajoute les oignons. Et on les fait revenir jusqu'à ce qu'ils soient caramélisés. Après 5 minutes de cuisson, on vient ajouter les champignons. On remue une petite minute avant de venir ajouter le poulet. C'est une recette super simple et rapide à préparer. Surtout si vous avez déjà les frites de prêtes de côté. Vous allez voir, ça va aller très très vite. On vient assaisonner avec du sel. Du poivre. Et un petit peu de gingembre moulu. On remue bien le tout et on laisse cuire jusqu'à ce que le poulet soit prêt. On vient ensuite ajouter 200 ml de crème liquide et une grosse poignée de mozzarella râpée. On remue jusqu'à ce que ça épaississe et que la sauce réduise un petit peu. Vous comptez 2 à 3 minutes et vous retirez du feu. Vous allez prendre un moule à gratin dans lequel vous allez commencer par déposer toutes vos frites maison. Vous venez ensuite verser la délicieuse farce à la sauce fromagère. Et vous l'étalez uniformément pour que ça recouvre toute la surface. Et comme si ce n'était pas assez gras comme ça, on va venir recouvrir la surface de fromage râpé. De toute façon, il n'y a jamais assez de fromage. On va ensuite faire gratiner au four pendant 15 à 20 minutes. Et il ne vous reste plus qu'à déguster et à vous régaler. A bientôt !